Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de création de site de réservation. Comment est-ce que vous créez votre site de réservation en ligne ? Donc, quel que soit, peut-être que vous êtes esthéticienne ou vous êtes dans une activité où vous avez besoin de consultation, d'accord ? Vous avez besoin que les gens réservent un appel pour venir consulter ou réservent des plages horaires sur votre agenda pour venir consulter. Vous pouvez faire ça aujourd'hui directement en ligne sur votre propre site internet. Je sais qu'il y a des professionnels qui utilisent des plateformes extérieures mais selon votre domaine d'activité, vous pouvez également le faire sur votre propre site. C'est quelque chose, on va dire, qui est relativement simple à faire selon les solutions qu'on utilise. Nous, on propose, au niveau de l'agence web, on propose des solutions avec Builderall qui sont des solutions d'intégration faciles à mettre en place. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour que vous sachiez que si jamais vous avez envie de créer vous-même votre site internet, il y a cette solution qui existe également, que vous pouvez mettre en place. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que j'entends par un site de réservation ? Je vais juste vous montrer ça en exemple. Par exemple, ça, c'est un site internet qu'on a… Je pense que c'est un site internet en exemple. Par exemple, on va dire ça, c'est un site pour la cosmétique. Et si on navigue dessus, par exemple, on va aller là, on va aller ici. Et on descend un peu, on va aller voir. On descend. Par exemple, quand on est au niveau des services, supposons qu'il y a une prestation qui l'intéresse, on va vouloir prendre rendez-vous par exemple. On va dessus. Je vois ici, sur la page de réservation, il y a des calendriers. Donc, il y a des calendriers pour épilation, maquillage, ongles, selon les prestations que la personne, que vous proposez en tant que professionnel. Donc, la personne ira sur le calendrier qui l'intéresse. Et en partie de là, ce qui va se passer, la personne pourra s'enregistrer. Donc, je redira sa date, les oreilles qui l'intéressent et validera son rendez-vous. Donc, une fois que c'est fait, vous recevez un mail qui vous indique que quelqu'un vient de prendre rendez-vous. Comme ça, vous savez que vous avez une prestation à honorer à telle date. Avec toutes les données, le nom, le prénom, le numéro de téléphone de la personne. Vous pouvez avoir ces informations-là. Ça, c'est un exemple. Je peux vous montrer un autre exemple. Par exemple, on va prendre ce site de randonnée. C'est aussi un site pour vous donner un exemple. On va aller là, par exemple. On va regarder ce qu'on a. Ici aussi, supposons que vous êtes dans la randonnée, dans le business de randonnée, vous voulez que les gens s'inscrivent pour des parcours. Vous avez pour également utiliser le système de réservation en ligne. Donc, si vous êtes médecin, vous êtes dans le domaine de la santé, tout ce qui est lié à la consultation, tout ce qui est lié à une prestation sur rendez-vous, etc. Vous pouvez utiliser, vous pouvez créer un site de réservation. Donc là, par exemple, on peut aller sur celui-ci. Et on clique dessus. Vous voyez, c'est pareil. La personne peut choisir son parcours. Et s'enregistrer pour son parcours, vous recevez également un mail, etc. En disant qu'une personne s'est inscrite pour tel parcours, etc. Vous avez les détails. Donc, du coup, ça facilite votre organisation. En fait, on n'est pas obligé d'avoir toujours quelqu'un au téléphone qui prend les gens d'euro. Ça, c'est la facilité qu'offre les sites de réservation. Du coup, comment est-ce que vous créez ça ? Comment est-ce que vous créez un site comme ça ? Comment est-ce que vous faites ? Bon, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de toute la création de sites. Ça serait un peu long. Ce que je vous invite à faire pour cela, si vous voulez en savoir plus, on a créé une plateforme de formation gratuite qui montre étape par étape comment est-ce que vous pouvez créer votre site internet, comment est-ce que vous pouvez créer votre tunnel de vente. Il y a plein de choses qu'on montre sur cette plateforme. Je vous laisse le lien dans la description. Vous pouvez aller vous inscrire gratuitement sur cette plateforme et apprendre à créer votre site internet. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur le module de réservation. Donc, comment ça se passe ? Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre site internet ? Donc, vous avez créé votre site internet. Vous trouvez que oui, voilà, ça vous va très bien. Là, on n'est pas dans l'espace de création de l'outil Chita de Biodorole. Donc, c'est avec ça qu'on crée les sites web, les tunnels de vente. Sur le côté gauche, ce que vous remarquez là, c'est vous avez un menu et dans le menu, il y a pas mal de choses. Et dans ce menu, justement, vous allez remarquer qu'ici, il y a un menu qui s'appelle réservation. D'accord ? On va cliquer sur réservation. Quand on clique sur réservation, le calendrier va s'ouvrir. Ici, par exemple, vous avez, on a configuré deux calendriers parce que, justement, les calendriers que vous avez vus tout à l'heure, c'est ici qu'on les a configurés. Donc, vous voyez, c'est le calendrier beauté et parcours. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Bon, je profite pour vous présenter brièvement parce que la présentation de l'outil de réservation, de l'outil de création de réservation peut être longue. Donc, je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps là-dessus. On a mis en ligne une vidéo déjà de présentation de cet outil-là pour aller regarder sur notre chaîne YouTube ou aussi sur votre espace de formation gratuite. Vous avez la présentation. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, allez regarder sur la chaîne ou sur la plateforme. Ok, donc aussi, là, c'est un tableau de bord en général qui vous donne des informations générales sur votre outil de création de calendrier, votre outil de création de réservation. Le nombre d'abonnés que vous avez, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont déjà inscrites sur vos calendriers, le nombre de calendriers que vous avez, donc ça, ici, c'est des fonctions qui vont être rajoutées bientôt. Ça permet d'intégrer directement le module de paiement dans les réservations en ligne. Mais concernant le paiement, on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le calendrier, sur le côté calendrier, planifié. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est événement, etc. Les autres, c'est-à-dire les personnes qui seront contactées, du moins les organisateurs. Si vous êtes, donc vous, le professionnel, par exemple, on va mettre votre contact là, de manière à ce que, quand on va créer le calendrier, on va indiquer que chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur le calendrier, il faut que cette personne soit contactée. Donc ici, par exemple, là, on y va. Si on clique sur le calendrier, je vais vous montrer assez rapidement comment ça se passe pour que vous avez une idée pendant ce live, de comment est-ce que vous pouvez créer ce calendrier et puis éventuellement l'intégrer sur votre site. Donc pour créer un nouveau calendrier, on va aller sur le nouveau calendrier. Vous avez remarqué qu'il y a des thèmes qui sont traduits, il y a des thèmes qui ne sont pas traduits. Bon, on va dire ces traduitions en cours. Donc là, par exemple, ici, on vous dit qu'est-ce que vous voulez faire avec votre calendrier. Donc est-ce que c'est pour des consultations, est-ce que c'est pour des événements, est-ce que c'est pour des salles de classe. Donc si vous animez, par exemple, des cours et que vous voulez créer des calendriers pour ça, pour que les gens s'inscrivent pour vos cours. Donc voilà, il y a différents types de calendriers que vous pouvez créer, au fait. Donc là, nous, on va prendre le premier et on va prendre la consultation. Tout ce qui est coiffeur, consultation, si vous êtes dans le domaine médical, etc. Les classes privées, tutorat individuel. Donc vous avez pas mal de possibilités. Selon l'option que vous avez choisie, que ce soit événement ou salle de classe ou consultation, vous avez des options différentes. Donc on va faire une fois que c'est choisi, on donne un titre. Ici, on va l'appeler live. Live vendredi. Vous allez donner un an lié à votre activité, comme on a fait tout le monde. Comme vous avez vu dans l'exemple, ça peut être réservation, soins, soins et pédicures, réservation, épilation, réservation. Donc selon l'appréciation, pour que vous puissiez vous retrouver chaque fois que vous recevez une notification. D'accord ? Je crois que c'est fait, vous créez un nouveau calendrier. Et là, on va commencer à configurer le calendrier. Donc je vais aller plus ou moins rapidement pour que cette présentation ne soit pas trop longue. Sachant qu'on a déjà fait des lives là-dessus. Si vous voulez, donc sur votre plateforme de formation gratuite, sur notre plateforme de formation gratuite, vous pouvez avoir plus de détails. On est allé étape par étape. On a montré exactement comment faire, etc. On pourrait aller regarder ça plus en détail. Ici, c'est pour vous donner quand même une présentation, faire une présentation globale pour que vous sachiez que cette solution existe. Donc ici, ce qu'on fait, vous pouvez donner une description. Si c'est lié à votre prestation, donc donner une description qui rassure les gens pour qu'ils sachent qu'ils sont sur le bon calendrier, par exemple. Donc là, nous, on va mettre live. Live de présentation. Présentation de présentation de calendrier. Le logo, en fait, c'est intéressant. Par exemple, si vous ne voulez pas intégrer votre calendrier directement dans votre site web, comme je vous ai montré tout à l'heure. D'accord ? Si vous voulez que le calendrier s'ouvre directement dans le navigateur, c'est intéressant de mettre votre logo. De manière à ce que quand ça va s'ouvrir, vous avez identifié un là-dessus. Quand les gens verront votre logo, ils sont sur le bon calendrier, le calendrier de la bonne personne, etc. Ou de la bonne entreprise. Ça sert à ça. Donc, vous pouvez intégrer votre logo là-dessus. Fusion horaire, en fait, ici, vous avez la possibilité de laisser ceux qui vont s'enregistrer sur vos calendriers, sur votre agenda, on va dire, de choisir eux-mêmes leur date. Donc, de choisir la date selon le fuseau horaire. Mais le problème avec ça, c'est que si, par exemple, je fais une bêtise. Je pense que vous faites des consultations en ligne. Je fais une bêtise. Vous faites des consultations. C'est un exemple que je donne, pardon. Vous faites des consultations en ligne. Et que quelqu'un est à l'autre bout de la planète. 8h de décalage, 5h de décalage, que sais-je. Et veut s'enregistrer sur votre calendrier. Si je choisis son fuseau horaire, vous serez un peu embêté. Peut-être qu'à l'heure où lui, il est éveillé, vous êtes au lit. Donc, c'est pourquoi moi, je vous conseille toujours de prendre fuseau horaire définie et vous choisissez votre zone. Votre zone. Et chaque fois que les gens s'enregistrent, ils sauront, eux, ils auront l'information comme quoi ils auront l'information selon l'horaire, l'heure locale. Comme ça, ils sauront, si c'est la nuit, qu'ils vont se réveiller ou le matin, etc. Donc, ça, ça leur donne des informations un peu plus précises sur les heures. Europe centrale, c'est tout ce qui est lié à France, Belgique, Allemagne, c'est tout ce qui est à l'heure. Donc, c'est ça, ça, je ne passe parce que je méfie juste un. Après, je ne sais pas pourquoi les ont mis en Europe centrale, mais c'est là, c'est là qui correspond par exemple, quand on voit ça avec l'heure d'en bas, c'est vraiment ce qui correspond. Ici, action après abonnement. Donc, une fois que les gens se sont inscrits sur votre calendrier, la question est où est-ce que vous les redirigez? Est-ce que vous envoyez juste un message de remerciement que vous pouvez rédiger ici ou est-ce que vous les redirigez sur une autre page? D'accord? Ça aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez les rediriger sur une autre page si vous avez quelque chose d'autre à leur proposer. Peut-être que s'ils sont inscrits, peut-être que pour l'épilation, vous pensez qu'avec l'épilation, il y a une autre offre qui va avec pour les rediriger sur cette offre, par exemple. D'accord? Il y a moins de faire ça ou c'est pour une consultation pour un sujet spécifique. Peut-être que concernant ce sujet, il y a d'autres choses, il y a d'autres sujets qui vont de pair avec ça. Vous avez envie de les rediriger dessus, etc. D'accord? Donc, ça permet de faire ça, en fait. Et puis, les gens restent un peu plus longtemps sur votre site et découvrent d'autres choses qui ne savaient pas qu'il existait sur votre site. On sauvegarde, on avance. Là, ici, vous pouvez créer plusieurs groupes dans le même calendrier selon le type d'événement que vous avez. Vous pouvez avoir pour créer plusieurs groupes. Donc, ici, en termes de groupe, on va aller. On va on va l'appeler. Quel nom on peut donner? Live 17h. On va appeler ça comme ça. Live 17h. 17h. Si on faisait un autre live à 19h, on pourrait créer un groupe live 18h, par exemple, et définir nos horaires par rapport à ça, définir nos types de séances par rapport à ça. Supposons, par exemple, ce live dure 30 minutes et qu'on veut faire un autre live qui dure 1h ou 2h et puis, on explique aux gens que dans ce live on donne plus de choses. On peut créer un groupe par rapport à ça pour que les gens s'inscrivent sur le bon calendrier. On reste dans un calendrier lié à live, mais dans ce live, il y a différents groupes. Les gens peuvent participer au groupe de 17h, de 19h ou de 21h, selon ce qu'on a envie de faire. Pareil, si vous êtes dans les exemples de randonnée tout à l'heure, randonnée du matin, randonnée de l'après-midi ou randonnée de 10h, randonnée de 14h ou de 16h. Donc voilà, il y a ces possibilités. Ok ? Donc là, je mets une petite description. Là, elle va, vendredi, vendredi, 17h. Et l'autre, justement, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'autre. Donc ici, on a mis pas mal de personnes et je vais choisir Ellie. Et donc, Ellie va recevoir une notification une fois que la personne, quelqu'un s'est enregistré pour cette activité-là. Donc ici, vous définissez la durée de la séance. Là, on va commencer par celui-ci. Si la séance va durer ou votre consultation, par exemple, dure 30 minutes, vous mettez 30 minutes, vous choisissez la durée, en fait, donc là, ou en heure, d'accord, vous avez jusqu'à, ok, vous choisissez selon ce qui vous intéresse. Si c'est une heure, vous prenez une heure, deux heures, trois heures, etc. Donc, choisissez le temps de votre prestation ou de votre consultation. Intervalle entre chaque séance. Donc, après une séance, est-ce que vous voulez avoir un temps de pause, etc. Donc, si c'est le cas, vous mettez, vous mettez, vous mettez un intervalle. Ici, au fait, au point de départ, au fait, ça permet à l'outil, c'est un peu, comment je vais vous, comment je vais vous expliquer ça. Selon, selon la façon dont c'est fait, vous n'aurez pas, en fait, le même, les horaires seront définis autrement. La façon, la même façon dont je peux vous expliquer, qu'ils sont, par exemple, ici, vous avez vu, on a mis, alors, c'est de 8h à 8h15, et après, c'est de 8h, de 8h et demie, à 8h45, etc. Et quand on regarde sur ce calendrier, bon, je ne vais pas, je ne vais pas muter maintenant, je vais regarder ici aussi, peut-être que ça va, je ne vais pas être un peu plus, alors, ce calendrier n'est plus actif, non, ok, au fait, selon la façon dont c'est fait, vous avez vu, c'est chaque fois, à 8h, ici, vous avez vu, si je mets 30 minutes, donc ça va faire, ça donnera 30 minutes d'écart à chaque fois, au fait, donc, en plus, en plus des, en plus des intervalles, en plus des intervalles entre, entre chaque, entre chaque, entre chaque séance, donc, par exemple, si quelqu'un prend une séance, il sait qu'il faut, il faut 20 minutes avant, avant de proposer une autre séance, mais, mais quand, mais quand je mets par exemple 15 minutes ou 30 minutes, au lieu qu'il laisse 15 minutes, par exemple, si je mets 30 minutes, au lieu qu'il laisse 15 minutes entre chaque séance, il va plutôt laisser, il va plutôt laisser 30 minutes, quoi, donc, ça permet de, ça permet de régler, au fait, les intervalles, au niveau, au niveau des calendriers, donc, ceci dit, une fois que c'est fait, vous avez les dates ici, les dates que vous travaillez, si vous ne travaillez pas avant le samedi, vous vous enlevez, vous enlevez samedi, par exemple, s'il y a des jours, spécifiques, pour lesquels vous ne voulez pas travailler de 8h à 17h, vous les réglez là, vous avez la possibilité de faire, de faire pas mal de choses, les mois pendant lesquels vous travaillez, s'il y a des mois pendant lesquels vous, vous êtes en congé, que vous ne voulez pas travailler, par exemple, juillet, août, vous pouvez virer ça, vous pouvez l'enlever, donc, vous avez pas mal, vous avez pas mal de, de possibilités, quand quelqu'un s'inscrit, combien de séances, c'est une séance, disponibilité, si vous voulez, si vous voulez que ce soit juste un nombre d'enregistrements, si vous voulez limiter au fait la disponibilité, vous voulez limiter les enregistrements, les réservations, vous pouvez le faire, vous pouvez définir, vous pouvez définir ça là, en fait, et aussi, par exemple, des enregistrements de données minuteurs, si vous voulez que les gens n'enregistrent pas, jour J-1, etc., ne s'enregistrent pas sur le calendrier, jour J-1, et autres, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez également, configurer ça, d'accord, s'il y a des dates spécifiques, que vous voulez bloquer, sur lesquelles, vous ne voulez pas que les gens, s'enregistrent, par exemple, les jours de fête, vous pouvez également régler ça, configurer ça, au fait, avec, à cet endroit là, configuration avancée, ça c'est une nouvelle chose, c'est, c'est, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle fonctionnalité, qu'ils ont, qu'ils ont rajouté, donc, est-ce que ça va être, approuvé automatiquement, est-ce que ça va être, approuvé manuellement, est-ce que, les gens auront le droit, d'annuler, leur réservation, ou pas, etc., donc, tout ça, vous pouvez, vous pouvez configurer ça, d'accord, ça, c'est les possibilités, qui sont, que le calendrier, vous permet de, c'est les possibilités, qu'offre le calendrier, ici, par exemple, au niveau de réservation, vous avez vu, il y a non, adresse email, vous pouvez rajouter, par exemple, numéro de téléphone, d'accord, si vous voulez, moi, je vous conseille de cela, pour ajouter un champ, numéro de téléphone, est-ce que, c'est facultatif, et que c'est requis, oui, on veut que ce soit, ce soit, ce soit vraiment inquiets, et en fonction de cela, les gens donneront le numéro de téléphone, avant de s'enregistrer, s'ils ne font pas ça, bah, ça ne sera pas plus en compte, comme quoi, l'heure, ils ne pourront pas s'enregistrer, d'une façon, ils ne pourront pas réserver, comme ça, vous avez les données, vous pouvez rappeler les gens, renoncer les gens, etc., s'ils ne viennent pas, s'ils ne viennent pas, s'ils ne viennent pas au rendez-vous, est-ce qu'une fois que les gens sont enregistrés, vous voulez envoyer un mail de confirmation, ou pas, vous avez la possibilité de configurer ça, donc c'est plutôt bien d'envoyer un mail de confirmation, immédiatement après, après la planification, envoyer les mails aux autres aussi, donc par exemple, si vous voulez recevoir des mails, ce qui est conseillé, souhaitent recevoir des mails, pour un nouvel abonnement, ou abonnement en cours, bon, on y va, des rappels, donc une fois que les gens sont, sont enregistrés, dans votre, sur votre calendrier, et que c'est, la prestation, elle est réservée, est-ce que vous voulez recevoir, des rappels, pour ne pas louper la prestation, le rendez-vous, donc ça c'est pour, vous avez le droit, donc soit de vous choisissez, oui, on recevra les appels, ou non, on ne pas recevoir, on ne pas recevoir les appels, ou on recevra les appels, donc ici, celui-ci, au fait, il y a deux possibilités, il y a le côté, où vous envoyez des appels, des rappels, comment dit-on, à celui qui s'est inscrit, sur votre calendrier, c'est celui-là, et également, à vous-même, d'accord, pour ne pas oublier, si vous le souhaitez, d'accord, donc voilà, vous avez cette possibilité-là, et aussi, autre chose, le, des mails, vous pouvez configurer, vous pouvez configurer, les mails qui sont envoyés, par le système, donc ici, au fait, c'est le système, ce sera le mail par défaut, donc une fois que la personne, s'est inscrit, il enverra un mail par défaut, avec la date de réservation, la date du rendez-vous, par exemple, et les informations utiles, où vous pouvez, vous pouvez créer ça, vous pouvez créer votre propre mail, votre propre message, pour, ici, vous faites, juste un instant, vous avez la possibilité aussi, de créer votre propre message, le message que, que le système, que le système va envoyer, pour que le mail par défaut, ne soit pas, ne soit pas envoyé, ok, et puis, l'autre côté, je vais en rester, ça quand même, je vais sauvegarder, parce que, j'ai pas envie de perdre, tout ce que, on a fait, alors, j'espère qu'il n'a pas, voilà, je retourne dessus, c'est ce qu'on est en train, de faire, ok, communication, on a parlé de ça, vous voyez, une confirmation, on a parlé de ça, on a parlé du rappel, tout à l'heure aussi, si vous décidez que le système envoie des rappels, et également, celui qui envoie, celui qui envoie le mail, donc, et aussi, vous avez la possibilité, de configurer le type de mail, que la personne, la personne va envoyer, vous faites, c'est plus, c'est plus, l'adresse mail, que vous allez utiliser, pour communiquer, donc, ici, c'est l'adresse mail, par défaut, ici, si vous voulez mettre, utiliser une autre, une autre adresse mail, vous pouvez l'utiliser, donc, là, c'est, ça offre plusieurs options, c'est plus pour les, on va dire, pour les agences, donc, pour que, par exemple, si, vous créez, un calendrier, pour quelqu'un d'autre, vous pouvez mettre, son adresse mail, au lieu que ce soit, votre adresse mail, qui reçoit des notifications, ou qui envoie des notifications, d'accord, on va se regarder ça, ah, pardon, j'ai choisi, on se regarde, on avance, ça, qu'est-ce que, alors, configuration, envoie des mails, rappel, justement, ici, au fait, configure, au moins, une notification, je ne sais pas pourquoi, on n'envoie pas des mails, de rappel, c'est parce que, quand on, quand on, j'ai pas dit, je suis passé assez trop rapidement, quand on, par exemple, qu'on veut envoyer un rappel, il faut dire, un rappel à une heure, peut-être, jour, j'ai moins deux, jour, j'ai moins un, une heure avant le rendez-vous, ça, c'est les rappels, vous faites, d'accord, c'est, comme on ne les a pas configurés, ils me demandent de le faire, donc, vous avez la possibilité, de configurer des rappels, d'accord, on se regarde, on passe à l'étape suivante, et, 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 bon, ici, au fait, si vous voulez synchroniser, vous utilisez, vous utilisez des calendriers, comme Google, Google Calendar, et que vous voulez synchroniser, votre calendrier, avec eux, pour le faire, ça, c'est une possibilité, que ça, que ça offre, si vous voulez intégrer, dans Zoom, etc., ça, c'est des nouvelles fonctionnalités, qu'ils ont, qu'ils ont intégrés, qu'ils ont intégrés, ici, au fait, c'est pour l'email marketing, plus tard, par exemple, quelqu'un qui s'inscrit, sur votre calendrier, vous avez la possibilité, de l'inscrire, sur une liste, derrière, pour, pour lui proposer, d'autres produits, d'autres produits, que vous présentez, que vous présentez à votre public, ou d'autres offres, selon ce que vous vendez, voilà la possibilité, qu'offre, qu'offre le calendrier, donc on a fait le tour, une fois que c'est fait, vous avez vu le lien là, donc le lien là, par exemple, c'est le lien de votre, le lien de votre calendrier, vous copiez ce lien, et, et aller directement, ouvrir, dans, dans le navigateur, ça voudrait dire, que quand les gens, on peut mettre ça, ce lien sur un bouton, quand les gens vous cliquaient dessus, j'ai un réservé, une place, ils arriveront, sur ce calendrier, tenez, on va profiter, en même temps, vous avez vu, donc là, c'est 8h, 8h, etc., etc., on va changer, pour voir, ce que je vous disais, tout à l'heure, concernant les écarts, de 30 minutes, 15 minutes, donc ici, on va mettre, on va mettre, 30 minutes, et on va, enregistrer, on va enregistrer, sauvegarder, donc actuellement, c'est 8h, 8h, 8h30, 8h45, et là, on recherche la page, vous avez vu, 8h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, donc l'écart, l'écart a changé, donc c'est l'écart de 30 minutes, de 30 minutes maintenant, ok, donc ça vous montre, à peu près, ce que vous pouvez faire, et après chaque, chaque, après chaque, quand quelqu'un réserve, une prestation, le système sait, qu'il faut, il vous faut, au minimum, comme on a dit, comme on a noté ici, 20 minutes, de repos, quoi, donc le système, le système prendra ça en compte, autre chose, donc là, vous avez vu, vous avez vu le calendrier, comme ça se trouve dans le navigateur, maintenant, si je mets un logo dessus, je mets par exemple, votre logo dessus, pour que ça soit un peu plus personnalisé, bon, on va se regarder, on avait déjà fait, et on vient, on vient là, on met par exemple, votre logo, on va voir si, ça, c'est la photo, d'une jolie voiture, on met le logo, tout, 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 alors, si on met un logo, logo, on va aller chercher, un logo, 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 on va prendre celui-là, on va prendre celui-là, par exemple, là, c'est sympa, c'est ça, notre logo, on regarde, et la différence, donc, comment ça s'affiche, donc, vous voyez, donc, là, j'ai mis juste un dé, donc, si votre logo, on sait qui vous êtes réellement, si vous voulez mettre avec votre nom dessus, et titre, pour le faire, vous avez, vous avez une, pleine possibilité, ça, c'est une façon de faire, donc, vous copiez, vous avez vu, comment on a fait tout à l'heure, on a copié, on a copié le lien, et on l'a ouvert dans le navigateur, l'autre façon de le faire, c'est de l'intégrer directement sur votre site, et pour ça, comment vous faites, on va faire ça en exemple, je vais aller sur ce site, je vais aller sur cette page, ok, vous l'intégrer, on va l'intégrer sous forme d'iframe, alors, comment ça se passe, quand tu veux, donc là, on va dire, on va dire, on est su la page, on est su la page, quand tu veux, tu t'ouvres, et ce que tu, ce qu'on fait, dans ce cas, si on veut l'intégrer directement sur la page, on va le faire, on va utiliser ce qu'on appelle un iframe, et on va prendre celui-là, et on va dessus, et on va faire un iframe, on peut, on peut le configurer, si je vais faire simple, je vais aller, je vais le mettre en large, pleine largeur, comme ça, ça va occuper toute la page, en termes de routeur, je vais mettre, je vais augmenter, mettre une grande routeur, comme ça on voit ce que ça comme ça et le lien qu'on a copié tout à l'heure on va le mettre dessus il y aurait l'intérêt appliqué du coup on a notre anglais qui s'affiche quand quand il est là et je vais élargir si on regarde je ferme ça qu'est donc là on peut monter un peu après il faut qu'on crée un site web à vous vous le positionner comme vous voulez donc ça c'est une façon de le positionner un peu aussi le positionner vous pouvez donner exactement la forme que vous voulez en faisant donc là donc au lieu de mettre l'argent tout l'âge comme comme j'ai fait là pour le faire vous pouvez enlever la pleine pleine largeur et au lieu de ça vous donnez exactement la dimension que vous souhaitez à votre à votre calendrier au fait d'accord donc ici on va aller faire ça on va faire ça et on a exactement la dimension qu'on veut qu'on veut donner au calendrier d'accord ça c'est une façon ça c'est une autre façon de faire on pouvait aller regarder au niveau au niveau de la version mobile à pouvoir si ça se présente bien et configurer la version mobile donc ça c'est c'est ce que vous faites maintenant la problématique des fois quand vous quand vous créez les sites de réservation comme ceci c'est que les gens viennent il a ils s'inscrivent et lors du rendez-vous ils viennent pas donc ça peut arriver malheureusement ça arrive pour cela ce qu'on fait au lieu d'envoyer d'abord les gens directement au lieu d'envoyer les gens directement sur sur la page de réservation on va les faire payer d'avant c'est-à-dire que on va les rediriger sur une page on va les rediriger sur une page de paiement d'accord et une fois que ils ont payé ce n'est qu'après qu'on les redirigera qu'on les dirige rassure sur la page de celui-là sur la page de réservation d'accord tant qu'ils n'ont pas payé ils n'ont pas ils n'ont pas accès au fait ils n'ont pas accès aux aux calendriers donc ça c'était un plat pour le voir pour le voir ici vous montrer alors je tourne à j'enregistre donc vous avez vu tout à l'heure j'ai réglé la la version mobile donc l'exemple dont dont je parle si on retourne sur le site de réservation par exemple si on va sur maquillage maquillage on descend on regarde un peu et supposons quelqu'un intéressé par la prestation et clique dessus au lieu qu'on l'a redirigé directement sur le calendrier comme précédemment vous avez vu on l'a redirigé sur une page de paiement d'accord donc ici à la prestation c'est à deux centimes donc tant que la personne n'a pas payer elle ne pourra pas accéder à la page de réservation donc il ya cette solution là de fait payer les gens avant 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 la prestation comme ça vous êtes sûr que les gens nous feront pas faux bon une fois qu'ils se sont inscrits sur votre calendrier c'est ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui j'espère que bon ça vous avez un peu éclairci si vous voulez en savoir plus vous avez des possibilités soit vous inscrivez directement sur la plateforme sur notre plateforme de formation gratuite où vous nous contactez si vous voulez qu'on mette ça qu'on mette ce service en place pour vous donc on peut on peut vous aider à le mettre en place même si vous avez déjà un site vous avez déjà votre site 1 et que vous voulez qu'on intègre sur votre site il ya moins de le faire parce que on utilise l'iframe et on pourra regarder voir les possibilités et puis et puis l'installer pour ok ceci dit on se dit à bientôt vendredi prochain pour une prochaine présentation